Et puis, il y a tout le combat que nous menons, en lien avec l'Arabie Saoudite et l'ensemble des pays arabes, contre Daesh et contre le terrorisme. Il y a toute la coopération dans le domaine scientifique, il y a les étudiants. Mais est-ce que là, les Saoudiens ne se comportent pas ? Je crois à la durée et au progrès. Je suis militant des droits de l'homme depuis toujours. Mais personne n'en doute, Jacques Lang. Non, non, je sais que les choses ne se gagnent que par l'entêtement, la durée, la persuasion et la rencontre. Et l'accueil en France de nombreux étudiants confrontés à nos valeurs, d'étudiants saoudiens, excusez-moi, contribuera à faire bouger les choses. Décapité, crucifié et le corps exposé publiquement jusqu'au pourrissement des chers. C'est monstrueux. Est-ce que ce ne sont pas les méthodes de l'État islamique que nous combattons aux côtés des Saoudiens ? Oui, d'abord, j'aimerais savoir de plus près de quoi il s'agit, c'est ce qui a été écrit. C'est possible, je ne veux pas discuter. Mais il n'y a pas que cela, parce que l'État islamique, c'est la volonté d'établir sur l'ensemble de cette région une dictature absolue, écartant toute forme de croyance. Par exemple, nous avons organisé à l'Institut du Monde Arabe, en coopération avec l'Arabie Saoudite, une exposition sur le pèlerinage de la Mecque. Nous avons été totalement libres pour l'organiser. Et Manuel Valls nous a rejoint un soir pour participer à une sorte de cérémonie œcuménique où étaient représentées les trois religions monothéistes. Il y a ces aspects qui existent aussi. Il y a des possibilités de faire bouger, de faire avancer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...